Coucou les poissons, ascendants et signes lunaires en poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. Et oui, nouvelle année, nouvelles énergies. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Alors ici, quel est votre message avec les oracles magnétiques d'Isabelle Serre pour les signes d'eau ? Ici, quel est votre message ? On vous dit qu'une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel domaine votre vie ? Peut-être qu'ici c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport à un job, peut-être que c'est par rapport à un objectif professionnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une relation amoureuse également. Donc ici, on vous dit, oui, vous avez l'impression de galérer en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer comme vous aimeriez pouvoir le faire en fait. Donc, tu as cette sensation que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien, que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc ici, c'est comme si vous vous sentiez coincé, entravé, d'accord ? Vous êtes coincé, vous êtes entravé. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues parce que vous avez peut-être des fausses croyances, des fausses idées. Peut-être que vous vous mettez des barrières en disant, mais non, mais ça, j'y arriverai pas. Eh bien, c'est faux, c'est ce qu'on vous dit. Non, justement, peut-être que les barrières qui existent, c'est vous qui vous les mettez. Sinon, vous y arriverez vraiment. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il y a des défis à franchir, oui, et c'est les derniers. Bientôt, vous allez pouvoir enfin concrétiser, matérialiser, vous diriger sur le chemin qui vous intéresse vers la personne qui vous intéresse. En tout cas, on va vous faire rentrer la personne qui est faite pour vous dans pas longtemps, qui vous correspondra. Alors, que ce soit par rapport à un partenariat, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit en amitié également. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont se débloquer. Mais on vous dit qu'il y a encore des défis à relever, et il y a encore des défis à terminer aussi. C'est comme si l'univers vous mettait quand même un petit peu à l'épreuve pour voir si vous avez retenu les leçons de certaines situations précédentes, si vous avez repéré aussi certains schémas également que vous avez peut-être tendance à répéter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, ne restez pas figés sur des défis. Non, continuez à avancer. Ne vous sentez pas entravés. Au contraire, dites-vous que ça vous apprend des choses, que vous êtes en train d'expérimenter. Et on vous dit vraiment que l'abondance sera bientôt dans votre vie. Donc, croyez-y. Croyez en vous. Dites-vous que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si c'est galère, même si c'est compliqué, c'est pour vous assurer que le meilleur reste à venir, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très encourageant, en fait. Donc, ne lâchez rien, soyez persévérant et persévérante. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de janvier ? Eh bien, c'est quatre sites. On dit que cette créature légendaire d'Ecosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Ben oui, changez votre regard. Dites-vous que oui, ces défis ne sont pas là pour vous plomber. Ces défis sont là pour vous permettre de progresser, d'évoluer. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une belle puissance en vous pour avancer, pour concrétiser, pour ne plus vous sentir entravé, pour ne plus vous sentir vraiment prisonnier d'une situation ou d'une forme de pensée également. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bien. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures ? Eh bien, c'est le 8 d'épée. Mais oui, elle nous parle d'emprisonnement. Vous voyez, on a commencé ici par le fait de se sentir peut-être entravé, se sentir empêché d'avancer. Et là, on vous confirme que oui, effectivement, vous devez certainement vous sentir mentalement peut-être prisonnier. Alors, peut-être que c'est vous qui vous mettez vous-même des barrières, qui vous emprisonnez mentalement tout seul. Vous vous sentez peut-être impuissant et impuissante face à une situation. Et pourtant, on vous dit que vous avez la puissance, la puissance d'y faire face. Vous avez la puissance d'en sortir. Donc ici, oui, vous avez l'impression qu'on vous empêche d'aller de l'avant, en fait. Que vos croyances se sont touchées. Peut-être que vous vous sentez peut-être même aussi en insécurité, et que des doutes sont en train de remplir votre esprit également. Alors, peut-être qu'ici, vous avez peut-être juste besoin d'une personne de confiance, qu'une personne de confiance vous tende la main, d'aller vous confier à une personne de confiance également, pour qu'elle puisse vous aider, pour qu'elle puisse vous guider, et pour qu'elle puisse vous apporter sa lumière, justement, des éclaircissements également. Ce qu'on veut vous dire ici avec l'UIDP, c'est d'arrêter de douter, en fait, que vous avez des solutions à vos problèmes. Alors, je connais une personne qui me dit qu'à chaque problème, il y a toujours des solutions, et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Moi, je suis plutôt dans la première partie. Oui, il y a des problèmes, mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Donc ici, on vous dit que vous êtes en capacité de trouver des solutions, à condition que vous vous déconditionnez vous-même, du fait que peut-être que c'est vous qui vous mettez des barrières, que vous ne croyez pas en votre valeur, que vous ne croyez pas en vous. Ça peut être aussi une sacrée entrave également. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, vous allez commencer ce mois, ce mois de janvier, un petit peu entrave, et en vous disant, non, mais je n'arrive pas à avancer, il y a encore telle chose qui vient d'arriver, il y a encore tel obstacle qui vient de survenir. Mais non, vous allez en sortir. Moi, je pense qu'ici, vous allez comprendre que finalement, ben oui, rien n'est impossible, que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez cette puissance, vous avez aussi une capacité de réfléchir, peut-être qu'il y a une personne qui est dans votre entourage, qui va vous aider également. En tout cas, pour moi, vous allez vraiment vous sentir libéré. Il y a une deuxième phase, le mois de janvier, où vous allez vous sentir vraiment libéré. On vous dit qu'il est temps maintenant d'enlever le bandeau qui vous masquait les yeux, et pour constater à quel point vous vous étiez peut-être emmêlé tout seul, en fait, ou vous êtes empêtré tout seul également. On vous demande ici de vous détacher de vos croyances, et de vous détacher peut-être aussi des opinions des autres, et surtout d'avancer vers ce qui vous intéresse. Ici, c'est peut-être comme si on vous demandait de tourner une page, en fait, et de vous libérer peut-être d'un certain carcan, un carcan peut-être social, un certain carcan d'une manière de penser également. Donc, on vous dit, il y aura vraiment, moi, pour moi, votre mode de janvier se décompose comme ça, une première partie où on se sent entravé, et où on va commencer petit à petit à comprendre certaines choses, et on va enfin se libérer, on va enfin tourner une page, on va enfin pouvoir évoluer de manière différente, et de manière beaucoup plus positive par rapport à ce que l'on veut créer dans sa vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de ça pour vous, amis poissons. Il y a vraiment un mois coupé en deux, en fait. Il y a vraiment deux énergies, et c'est les deux énergies du 8 d'épée, d'ailleurs. C'est-à-dire une première énergie où on se sent emprisonné, mais la deuxième où on se sent libéré. En fait, ça y est, on a compris la dynamique, et on a compris dans quelle direction on voulait avancer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour, en tout cas, tant mieux. Si on arrive à se libérer, si on prend conscience de sa puissance, et si on se libère de fausses croyances, ou des barrières qu'on s'est imposées tout seul également. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué. Qu'est-ce que va nous dire l'aliasqué ? Est-ce qu'il nous confirme les énergies également ? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter en complément aussi comme information ? Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois de janvier. Eh bien, ici, on peut vous dire que vous allez pouvoir compter sur des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment bien. Alors, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des familles de cœur ou de sang, ça peut être votre meilleur ami, ou ça peut être votre frère, votre soeur, votre père, un cousin, enfin des gens qui vous sont proches. En tout cas, ici, vous avez du soutien. Il y a des gens qui sont là pour vous, qui sont là pour vous encourager, c'est peut-être que ce que je suis en train de vous dire, mais non, tu as de la valeur, tu ne vois pas qui tu es vraiment, peut-être que ces personnes-là vous l'ont déjà dit, ou elles vont vous le répéter au mois de janvier. Vous allez comprendre effectivement que c'est vous qui vous emprisonnez peut-être tout seul ou toute seule dans une situation. En tout cas, ces personnes-là vont vous dire, mais non, tu as la solution en toi. On va t'aider à y voir peut-être plus clair, mais tu as la solution en toi. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite. Ici, vous allez vraiment pouvoir compter sur quelqu'un. Alors, c'est peut-être une femme dans votre entourage, ou en tout cas, c'est une personne qui a une sensibilité féminine, excusez-moi. Mais ça peut être votre partenaire de cœur, si vous êtes en couple avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui va vous soutenir. Vous allez vraiment pouvoir compter sur cette personne-là. Donc, que ce soit une femme, ou que ce soit un homme avec une sensibilité féminine aussi, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui sait donner, en fait, et qui va vous donner de son temps, qui va vous donner de son écoute, qui va vous donner de sa présence également, et qui va vous donner de son soutien. Ici, on nous parle de générosité, d'altruisme. Ici, on parle de valeur. Écoutez, tout ce qu'on vient de voir dans les cartes, c'est en train de... La Viasquet nous le confirme, en tout cas. Ici, on vous parle d'éclaircissement, peut-être de prières que vous avez faites, qui vont se réaliser. En tout cas, ici, on va y voir plus clair dans une situation, ou dans une relation également. Ici, on vous parle d'égarement. On sort de l'égarement. Vous sortez de l'égarement. On sort de l'égarement. On sort de l'emprisonnement. On sort d'une... de certaines entraînes. On vous dit oui. Oui, oui, tu es sur le bon chemin. Oui, tu as les capacités d'avancer. Oui, tu as les capacités de sortir de cette situation qui n'est pas toi. Vous pouvez avancer en ayant confiance. Confiance en vous et confiance en la vie. Donc, gardez confiance et gardez foi, surtout. Donc, ici, on vous parle d'une évolution positive. Il y a quelque chose... Il va y avoir un changement positif. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment une... Alors, là, il y a... La carte de l'emprisonnement n'est pas ressortie dans la Viasquet, mais là, c'est l'égarement. Donc, ici, on était dans un labyrinthe, on se posait des questions. Mais là, il y a vraiment une évolution positive. Donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment deux temps dans votre moi. Le temps où on est encore en prisonnier, on ne sait pas trop où on va. Et un autre où ça y est, on reprend les rênes de sa vie et on avance, en fait. Et on finit le moi, comment ? Avec de nouveaux chemins, une nouvelle voie. On va vers de nouvelles perspectives. En tout cas, vers quelque chose de nouveau pour soi qui nous permet d'avancer, de nous réaliser également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt un joli tirage. Donc, ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur une personne dans votre entourage qui saura vous donner de son temps. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est généreux, qui va vous aider. Vous aider à quoi ? À prendre conscience de votre valeur, que vous êtes quelqu'un de bien. Prendre conscience aussi que vous méritez aussi, que l'on prenne conscience de votre valeur. Donc, ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à préparer, peut-être une aide de motivation pour obtenir une promotion, pour peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi, peut-être, à préparer une demande pour avoir une augmentation. Peut-être que quelqu'un qui va vous aider peut-être à répéter, peut-être vous allez à un job, vous allez à un rendez-vous pour un job, pour un nouveau travail. Donc, c'est une personne qui va vous aider justement, peut-être aussi à vous préparer pour négocier un salaire également. En tout cas, ici, cette personne-là va vraiment vous encourager. Ça va être comme un coach, en fait. Alors, on parlait de guide. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Alors, peut-être qu'elle va vous guider, mais là, je ne vois pas. C'est plutôt quelqu'un qui va vous coacher pour que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment, de votre valeur, que vous êtes puissant et puissante et que vous n'avez pas à vous sentir, vous n'avez pas à vous sentir entravé. Non, que les entraves, c'est vous qui vous les mettez. C'est vous qui mettez vos propres barrières. Et cette personne va vous aider à en prendre conscience. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements grâce à des amis. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions. Et ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe, d'un égarement. Vous vous sentiez, oui, vous vous sentiez peut-être, vous ne savez plus quelle direction prendre, mais ça y est, vous allez avoir des compréhensions en discutant avec des amis ou peut-être des amis qui vont vous aider à ouvrir les yeux sur une situation, quelle qu'elle soit, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez dans votre vie et vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe, de cet égarement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, on vous dit, oui, oui, il y a un changement positif. Oui, vous êtes puissant et puissante. Prenez conscience de toutes vos qualités. Oui, vous avez remporté des défis. Oui, vous êtes en train de relever des défis. Mais tous ces défis-là sont là pour vous faire évoluer. Donc, oui, vous êtes en train d'évoluer positivement. Oui, il va y avoir du changement. Mais parce que la vie, ici, voit que vous avez compris, parce que vous avez retenu certaines leçons, parce que vous avez compris que vous étiez en train d'apprendre et d'expérimenter. Donc, oui, il y a une évolution positive qui vient vers vous et qui vous amène sur un nouveau chemin. C'est vous qui allez faire un choix. Vous allez faire le choix d'aller dans une nouvelle relation amoureuse. Que cette personne, vous la rencontriez maintenant. Peut-être qu'ici, vous allez décider de vous séparer de quelqu'un parce que vous prenez conscience que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Donc, ici, vous comprenez qu'il est temps que vous alliez sur un nouveau chemin. Ça peut être pareil avec un partenaire au niveau professionnel, avec un collègue de travail aussi, en disant, oui, jusqu'à présent, on était sur la même longueur d'onde, on faisait du bon boulot, mais maintenant, on ne conçoit plus les mêmes choses parce qu'il ou elle a évolué. Moi, j'ai évolué aussi. Donc, on n'en trouve plus les mêmes choses. Pareil. Donc, ici, oui, il y a une évolution qui se fait et on va sur le chemin qui nous attire, sur le chemin qui est fait pour nous. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. sur quelqu'un qui va vous aider à avoir des éclaircissements, qui va vous aider à avoir des compréhensions. Alors, ne serait-ce que sans que cette personne vous donne des directives ou qu'elle vous donne des conseils, mais rien que le fait d'exposer vous de la problématique de ce qui vous tracasse, des fois, rien qu'en formulant les choses à une autre personne, on trouve soi-même la solution. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, une personne féminine, comme je dis, quelqu'un avec une sensibilité féminine, quelqu'un qui est très intuitif aussi, quelqu'un qui sera vous conseillé, qui saura vous permettre d'y voir plus clair, en tout cas, et on vous dit, oui, cette personne est vraiment bénéfique pour vous. Oui, n'hésitez pas à aller voir cette personne qui vous aidera à vraiment avoir des éclaircissements, à y voir plus clair. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur la générosité d'amis ou de personnes qui vous estiment beaucoup, que ce soit des collègues, que ce soit des amis ou quoi que ce soit, et grâce à cette estime, vous allez prendre conscience que oui, c'est à vous d'apporter le changement et qu'il y a vraiment une jolie évolution positive qui vient vers vous, qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place dans le courant janvier. Donc, on sort de cet égarement, on sort de cet état où on se sentait entravé pour aller vers une belle réalisation de soi. Et ici, vous avez pris conscience où vous allez prendre conscience de votre valeur, ce qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe mental, peut-être, vous vous posez trop de questions ou peut-être de ce labyrinthe où vous étiez dans l'hésitation pour avancer dans vos objectifs, dans ce que vous vouliez mettre en place. Oui, vous prenez conscience de qui vous êtes, de votre puissance, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour avancer, que les seules barrières qu'il y avait jusqu'à présent, c'était vous qui voulaient les métiers ou peut-être par rapport à vos peurs, les peurs, ce sont les pires barrières qu'il peut y avoir, que oui, que vous deviez peut-être sortir d'une zone de confort pour aller vers votre réalisation et vous allez prendre conscience que vous en êtes capable de sortir de votre zone de confort, vous êtes capable de sortir de cet état où vous n'avez pas confiance pour avancer. Pour avancer vers quoi ? Vers une nouvelle voie. Ici, on vous dit que il y a la direction que vous allez vouloir prendre, quelle qu'elle soit, dans quel que soit le domaine de votre vie ou dans vos rapports qui vous parle, par ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que c'est dégagé. Ici, c'est comme si on vous offrait un grand boulevard sans circulation. Vous avez toute la rue ou toute la route pour vous, pour aller où vous voulez et y aller, mais de manière confiante et confiante. Sans excès de vitesse, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il faut avancer pas après pas, donc ne vous précipitez pas, mais on vous dit que oui, tout va être dégagé pour vous en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt un joli tirage. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Ah, j'ai oublié. Ici, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous, c'est peut-être quelqu'un qui a plus que de l'amitié pour vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui est un très bon ami ou une très bonne amie à vous, qui va vous aider justement à prendre conscience de la voie qui est faite pour vous, qui va vous donner un coup de pouce pour vraiment vous engager sur la bonne voie pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez prendre conscience de votre valeur grâce à des amis également et on vous dit oui qu'il est temps de prendre conscience de qui vous êtes vraiment pour avancer vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description où vous trouverez le timing correspondant à votre décor. Allez. 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 Allez, avec le normand ici. Qu'est-ce que vous devez? Lâcher prise. Qu'est-ce que vous devez-vous mener? Et on va finir avec un petit message, le petit oracle des archanges. Donc, un petit message, un petit conseil pour chacun des décans. Quel archange ou quel ange vous accompagne ce mois-ci? Allez. Premier décan. Ici, on vous parle de fertilité. oui, ce que vous voulez créer. Alors, la fertilité, c'est la fertilité, bien sûr, c'est la créativité également. Donc, ici, on vous dit que vous allez être inspiré. Donc, écoutez vos idées, écoutez votre inspiration. Soyez dans la créativité, créez votre vie, en fait. Plus vous allez être dans la volonté de créer ce qui vous correspond, ce qui vous appelle également, plus vous allez sur un terrain fertile, sur l'énergie du cœur. Ça va vous permettre aussi d'avoir des guérisons, des guérisons peut-être sur le fait de, sur le rejet, par exemple, sur le sentiment de se sentir rejeté. Non, vous n'êtes pas rejeté. Peut-être que c'est vous qui pensez que vous êtes rejeté parce que vous voyez les choses différemment d'autres personnes. Peut-être que vous voyez les choses, vous avez des pensées différentes. Non. Ici, vous êtes vous-même. Donc, ici, pensez, créez en étant vous-même. Et en plus, on vous dit qu'il y a vraiment des graines qui vont être semées au mois de janvier qui vont vraiment pouvoir ensuite grandir et vous apporter de belles choses dans votre vie. Donc, ici, quoi que vous vouliez faire ou quoi que vous voulez mettre en place, faites-le. C'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. La couleur verte, c'est la guérison du cœur. Oui, parce qu'on est en plein chakra du cœur également. Ce qu'on va vous dire ici, c'est écouter votre intuition. Faites les choses aussi avec le cœur. Et faites ce qui vous semble bon pour vous avec amour. D'accord ? Donc, ici, ouvrez-vous à l'amour de vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'impératrice. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de l'équilibre. Ben oui, en agissant, en allant vers ce qui va vous permettre de vous réaliser ou ça vous permet de retrouver une forme d'équilibre, ça vous permet de retrouver une forme de stabilité et de vous sentir bien, d'être bien aligné également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous mais c'est plutôt une jolie énergie. Donc ici, oui, vous allez faire les choses en étant aligné par rapport à votre esprit, votre cœur, votre corps, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez ressentir également. C'est quand même une énergie très lumineuse mais parce que vous allez reprendre confiance en vous également. Vous allez prendre confiance en votre valeur. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé. Croyez en votre chance, il va y avoir un coup de chance, il y a un heureux présage ici. Il y a une communication qui vient vers vous et qui va vous permettre de reprendre confiance. Il y a quelque chose qui... Il y a une bonne communication qui va peut-être vous apporter des éclaircissements et qui va provoquer comme un déclic sur vous, chez vous. Donc ici, on se sentait entravé. Cette communication va vous faire prendre conscience que finalement, non, c'est vous qui vous entravez tout seul et en fait, il y a quand même un basculement. Vous allez croire en votre chance. Cette communication vous apporte la chance. Il y a quand même quelque chose qui se déclenche. Alors, soit c'est en vous, soit il y a une énergie qui se met en route dans votre vie et qui va vous redonner confiance et envie d'avancer de nouveau. Bon, c'est plutôt joli quand même. Et on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Eh bien, c'est exactement ça. Arrêtez de croire à des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Vous avez changé. La personne que vous étiez début 2022 n'est plus la même que vous êtes en début 2023. D'accord ? Donc, il y a eu 12 mois. 12 mois, vous avez évolué, vous avez posé de nouvelles questions, vous avez changé, vous avez nettoyé, vous avez purifié, vous avez grandi. Et oui, on continue de grandir tout au long de notre vie. Donc ici, on vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est ce qu'il y a, une reprise en main. On reprend son pouvoir, on se reprend en main, on sait qu'on est capable de relever les défis ou peut-être que c'est finalement les défis, ce qu'on pensait être des défis, ce n'est pas des défis parce qu'on ne les voyait pas sous le bon angle. Donc ici, oui, on reprend possession de sa puissance, on reprend possession de sa vie et on se sent sûr de soi aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? L'affirmation. Donc, vous devez vous affirmer. Affirmez votre plus-value, affirmez votre valeur, montrez qui vous êtes vraiment. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habitent et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Ben oui, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez votre plus-value. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, vous allez la mettre en lumière ce mois-ci. Vous allez mieux l'intégrer à votre personnalité et mieux l'intégrer à ce que vous voulez réaliser également et ça va vous permettre de passer à l'action. Bon, écoutez, on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Là, les cartes, elles se répondent bien toutes et toutes. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message ? Quel archange ou quel ange a un message pour vous ? Eh bien, c'est l'archange Melchisedec. Compréhension ésotérique et spirituelle. Donc, il va y avoir des compréhensions. Oui, des compréhensions. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisedec t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Alors, les lois universelles, les lois spirituelles, c'est la loi de la visualisation, par exemple, la loi de l'abondance. Comment co-créer avec l'univers ? Donc, tout ça, vous pouvez demander à l'archange Melchisedec d'intervenir ou de vous donner accès aux bons ouvrages qui sont faits pour vous pour pouvoir pratiquer justement tout cela. Ça peut être aussi un loi universel du lâcher prise. Je visualise quelque chose que je veux et ensuite, je fais confiance à l'univers pour m'envoyer ce qui sera meilleur pour moi. Donc, c'est ça aussi, co-créer avec l'univers, co-créer avec les archanges, co-créer avec les guides. Donc, ici, oui, demandez à cet archange de vous aider justement à trouver les outils qui vous permettra vraiment d'avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. C'est des belles énergies et très encourageantes. À nous, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de réalisation des souhaits. Oui, à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, vous allez savoir de nouveau où vous voulez aller quand vous allez sortir de l'égarement, de ce labyrinthe mental dans lequel vous êtes mis. À partir du moment où vous allez vous libérer de cet emprisonnement, entre guillemets, vous allez pouvoir enfin aller vers la réalisation de vos souhaits. Regardez le personnage comme il est dans la lumière. Vous allez être aussi dans la lumière. Vous allez rentrer dans la lumière parce que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Donc oui, tout ça va vous permettre de mettre en place ce qui vous tient à cœur, ce qui est bon pour vous. Également, vous allez être aidé aussi par des personnes qui tiennent à vous, des personnes qui vous aiment dans votre entourage aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli tirage et c'est complémentaire à ce qu'on a vu précédemment. vous y aident et c'est l'énergie de l'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, vous êtes des personnes très intuitives. Vous êtes, écoutez des personnes très émotionnelles. Donc ici, peut-être que votre intuition vous parlera à travers vos émotions. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. Comment vous parlez vos émotions ? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne ? Donc, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider pour réaliser vos souhaits, pour sortir de ces entraves, pour aller vers une belle réalisation, pour aller vers une belle évolution. Ici, que nous dit le normand ? Eh bien, écoutez, écoutez votre intuition qui va vous permettre de sortir de l'illusion de l'emprisonnement. D'accord ? Et on vous dit ici que vous allez vers le bonheur. À partir du moment où vous sortez du fantasme, que vous comprenez que certaines, peut-être peur, étaient de l'ordre du fantasme, enfin, étaient de l'ordre de l'illusion, ben oui, vous allez vous diriger vers le bonheur, amis poissons. Donc oui, sortez de l'illusion, écoutez votre intuition pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus valorisant et dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Ne soyez pas sur la défensive. Ben non, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive, c'est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Ben oui, quand on est sur la défensive, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'a pas connaissance de sa propre valeur. Donc ici, ne soyez pas sur la défensive, croyez en vous, croyez en votre valeur, croyez en votre qualité d'écoute également, écoutez votre intuition, elle saura vous aider aussi par rapport à la personne ou peut-être par rapport à la situation qui viendra vers vous. Donc soyez vraiment dans cette énergie-là, ça va vraiment vous y aider. Ici, quelle action devez-vous mener ? C'est la clarté. Oui, soyez clair avec vous-même. Vivez la clarté de vos émotions. Vous voyez, vous parlez de l'intuition, des émotions. Il y a vraiment, écoutez, soyez clair envers vos émotions pour vous laisser guider par vos émotions également. Elles peuvent être de bonnes conseillères aussi. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Oui, pour mieux se comprendre, pour mieux prendre soin de soi, pour mieux avoir aussi, comment dirais-je, pour mieux prendre conscience de sa valeur également. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste et pour aussi écouter votre intuition. Les émotions sont souvent une transcription qui nous permettent aussi d'écouter notre intuition. Et oui, si on ressent une émotion, l'émotion, ça peut être la colère. Pourquoi cette situation me met en colère ? Oh, si je me mets en colère, c'est peut-être qu'il y a un danger ou peut-être que cette personne n'est pas claire ou il y a une situation qui peut être compliquée. Qu'est-ce que mon intuition me dit par rapport à ça ? Me mettre en retrait, de me taire et d'être encore plus à l'écoute justement pour voir un petit peu ce qui se joue. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, vivez la clarté de vos émotions, elles seront vous guider. D'accord ? Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil pour vous ? Eh bien, c'est l'archange Jofiel. Étant celle créative, projet artistique, écouter votre intuition, peut-être pour créer, écouter votre inspiration pour créer. Alors, créer de nouveaux projets. On peut créer de différentes façons, ce n'est pas uniquement être dans l'écriture ou créer un dessin. La création, c'est créer sa vie aussi, créer de nouveaux projets vers quoi vous voulez vous diriger. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jofiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Créer de nouveaux projets, des projets qui vous ressemblent, des projets qui vont vous permettre de vous mettre en valeur. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, il y a un très joli message ici. Créer votre vie, créer ce que vous avez envie de mettre en place. Croyez en vous, créez en votre valeur. Voilà pour vous, amis poissons, le deuxième décan. À nous, le troisième décan, ici, on vous parle de quoi ? De mouvements accélérés, les choses vont bouger. Ben oui, à partir du moment où on va avoir les compréhensions, qu'on va prendre conscience de sa valeur, oui, on va sortir de l'égarement et les choses vont bouger. Il va y avoir une évolution positive pour aller vers quelque chose qui nous attire, ou quelque chose que l'on désirait, ou quelque chose que l'on a commencé et on prend conscience que c'est vraiment fait pour nous et on veut vraiment aller sur ce terrain-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie en tout cas. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, croyez en votre bonne étoile, vous êtes soutenus, vous êtes guidés. Vous parlez de guides, ils sont là, ils sont autour de vous, que ce soit vos guides, que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit vos défunts, ils sont autour de vous, ils vous envoient des signes, ils vous envoient des messages. Donc regardez, sachez regarder autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge pour vous, pour vous aider à avancer. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est la réalisation de soi. Les choses bougent pour que vous permette de vous réaliser, pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez vraiment pour aller vers une évolution positive. D'accord ? Bon, j'adore ce tirage. C'est vraiment beau. Que nous dit le Léonormand ? Le Léonormand nous dit, vous allez pouvoir, il y a des personnages autour de vous alors. Soit vous pouvez compter sur une femme, ou une personne qui a une sensibilité féminine, pour vous mettre en action. Soit on vous dit, écoute ton intuition, et il y a un homme qui va venir vous aider aussi. Donc ici, il y a des personnages dans votre vie, on les a les personnages. Donc là, on va avoir une personne, un homme, peut-être avec un côté féminin, une femme autour de vous. En tout cas, vous pouvez compter sur des amis, ou sur des personnes qui sont sincères envers vous, qui sont vraiment là pour vous aider. vous allez vraiment pouvoir compter sur ces personnages, elles ressortent. Ici, on peut vous dire aussi, soyez dans la bienveillance, écoutez votre intuition. En tout cas, il y a une femme qui est dans la bienveillance envers vous-même, qui va vous aider à passer à l'action. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse. Si on les met comme ça, il n'y a qu'un cas qui vous regarde et vous regardez qu'un cas. Alors, si vous êtes un homme, vous regardez une femme. Si vous êtes une femme, vous regardez un homme. En tout cas, on se regarde. Donc, est-ce qu'on va se rejoindre ? Moi, j'ai l'impression que oui, mais pas avant la fin du mois. Il y a peut-être un temps d'observation, peut-être qu'on va commencer à discuter, peut-être qu'on va tenter une nouvelle approche, mais je pense qu'on va vraiment se rejoindre, on va vraiment vouloir aller vers l'autre, vers la fin du mois. Bon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Cessez de vous entêter. Ben oui, cessez de vous entêter par rapport à certaines situations. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, sur ces entraves, sur le manque de confiance en soi, oui, ça peut être aussi, ça peut avoir un côté rigide. Reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc ici, ayez confiance en ce qui se passe, ayez confiance en vous, ne soyez pas rigide, soyez souple, adaptez-vous, adaptez-vous à ce qui se passe et vous en gagnerez vraiment en souplesse et vous verrez que ça va vous aider aussi dans votre communication. Ici, quelle action devez-vous mener ? Vous devez vous ouvrir. Ben ça, avec la communication, ça va avec le fait d'arrêter de s'entêter. Ne vous entêtez pas, ne vous enfermez pas dans une forme de pensée, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à d'autres formes de pensée. D'accord ? D'ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouvrez-vous à l'amour. Ah ben, il y avait la rencontre, je vous ai dit, il y a une rencontre. Une rencontre où c'est quelqu'un déjà que vous avez rencontré et vous êtes en train de phase d'observation. J'y vais ou j'y vais pas. Ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ben oui, faites les choses avec amour. Ressentez l'amour que vous mettez dans une action. D'accord ? Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Oui, soyez dans l'amour. Quand on fait les choses avec amour, on n'est jamais seul, on ne se sent pas seul. Et en plus, vous allez attirer à vous de belles énergies d'amour également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Excusez-moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ayez une communication d'amour. Déjà, commencez à vous apporter de l'amour pour ensuite l'irradier autour de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre message quel est votre conseil qu'à l'Archange vient à vous pour ce mois-ci ? C'est l'Archange Gabriel et qui vous parle de purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'Archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Écoutez, ça c'est une jolie conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc oui, l'Archange Gabriel va vous aider à purifier tout ce qui est négatif pour voir tout ce qui est positif, pour faire la lumière sur votre belle valeur, pouvoir avancer vers quelque chose qui vous ressemble pour aller vers une belle évolution positive. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, pour conclure, on va aller voir quel message a le peuple végétal pour vous, enfin, quel végétal a un message pour vous et c'est le sol qui fait partie des maîtres. Donc, le sol qui fait partie des maîtres. Alors, les maîtres. Donc, les maîtres nous disent quoi, les maîtres ? Les maîtres, Alors, c'est le chêne, le bouleau, le hou, le noisetier, le pommier, le sol et l'aulne. Ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc, ils ont des spécificités propres à eux. Donc, on a dit le sol. Donc, le sol te dit et te fera découvrir le champ du vent. Ben oui, le champ du vent. Écoutez le champ du vent. Les mots clés sont la lune, la femme, là, la femme, l'eau, la mort, le deuil, l'introspection, la renaissance, l'immortalité, les sentiments enfouis. Les sentiments enfouis, c'est justement peut-être que c'est ça qui vous entend, emprisonne, parce qu'on a enfoui des sentiments également. Le déménagement, ça peut être le changement, l'évolution, le licenciement, la nostalgie, le silence et la mélancolie. Bon, c'est un sacré programme. Donc, lorsque le sol vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à méditer sur votre humeur dominante. Où sentez-vous en vie ? Nostalgique, triste, gai ? Est-ce passager, contextuel, ou faites-vous de la tristesse une humeur récurrente ? L'emprisonnement, ça peut être ça. On est emprisonné dans une forme de tristesse aussi. En tout cas, le sol va vous aider à faire un travail en vous, à vous poser les bonnes questions pour avancer, pour justement acter une nouvelle évolution. Le sol vous parle de lourdeur, de mélancolie, de tristesse. Il vous interroge sur votre capacité à accompagner le deuil réel ou symbolique, à vous raccrocher au passé, à entretenir la nostalgie, les regrets ou les remords. Bah oui, on vous disait ici que dans la deuxième partie du mois, vous allez être prêt et prête à tourner une page. Quand on tourne une page, c'est une forme de deuil. On laisse partir derrière soi, on laisse partir certaines énergies, certaines personnes, peut-être projets, certaines projections, en tout cas, certains rêves également. On tourne la page pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se projeter, pour aller vers de nouveaux rêves également. Donc, il vous interroge sur votre capacité à accompagner le deuil réel ou symbolique, à vous raccrocher au passé, à entretenir la nostalgie, les regrets ou les remords. La tristesse et le chagrin sont des portes d'accès à la profondeur de votre être. Il vous aide à relever le défi de votre incarnation. Aussi, lorsque ces sentiments se présentent à vous, ne les évitez pas. Le sol vient vous visiter pour vous encourager à ne pas passer trop rapidement d'une histoire à une autre. Prenez le temps de faire votre deuil, d'entendre le message de votre chagrin. Oui, prenez le temps, mais ne vous emprisonnez pas. D'accord ? Le sol peut également accompagner le départ d'un être proche, une rupture, une séparation, un déménagement, une mort intérieure. Il accompagne les morts réelles ou symboliques. Cette carte n'est jamais négative pour autant, car la tristesse, le chagrin, la nostalgie vous ouvriront les portes de la profondeur. Oui, les portes de la profondeur et aussi les portes de la compréhension de vous-même, de votre valeur également. Une porte se présente à vous pour être franchie, pour passer un cap nouveau. C'est bien ça. On tourne une page. C'est bien ça avec le 8 d'épée. Par ailleurs, accueillir la tristesse est une chose si complaire en est une autre. Votre énergie primordiale est légère. Le sol vous rappelle que la vie est un cycle éternel et vous êtes dans le processus de deuil comme il vous accompagne dans celui de l'éternité. ou le fait qui vous dit que vous allez découvrir le champ du vent. Oui, vous allez faire le travail qu'il faut pour tourner une page, pour faire un deuil, pour faire le deuil de certaines choses dans votre vie. Peut-être un deuil comme on vous dit réel ou non. Mais c'est pour vous aider à franchir un nouveau cap. C'est pour vous aider à aller vers quelque chose de nouveau. Et vous allez découvrir le vent. Vous allez vous laisser porter le vent. Pour certains, peut-être que le vent se transformera en bourrasque. que pour d'autres, ce sera une brise qui vous portera parce que vous aurez compris que tout est passager. Donc le vent va vous aider à voyager pour franchir un cap dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un très joli message. Voilà pour vous, amis poissons. On va terminer avec un mandala. Allez, quel mandala pour les poissons ? Une étape à la fois. Oui, une étape à la fois ne précipitez rien. C'est ce que je vous avais dit. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager. Je ne réussis pas immédiatement. Oui, ça ne remet pas en cause votre valeur. Ça remet juste en cause le fait que peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête ou peut-être que ce n'était pas encore le bon moment. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi tout de suite que vous allez tout le temps échouer. Non. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière vers mes objectifs. C'est ce que vous allez faire ici. Vous allez avancer dans vos objectifs parce que vous allez dans la lumière, parce que vous aurez des compréhensions et on va vers une évolution positive. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai ici et maintenant. l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Vous allez emprunter enfin un chemin libéré. Vous allez emprunter un chemin beaucoup plus confiant, un chemin lumineux parce que vous allez avoir confiance en vous et parce que vous avez pris conscience de votre valeur. Donc oui, une étape à la fois, vous allez rentrer dans l'action parce que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez enfin tourner une page justement pour vous aider à franchir un cap et à avancer. Avancer vers une nouvelle réalisation, vers de nouveaux objectifs. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli tirage. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Nuit Poissons un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.